Générique ... 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 oh mais non qui qu'est ce que tu fais là en fait je pensais changer ma mèche de côté pourquoi elle est très bien comme ça ou alors changer la couleur de mon éclair sur l'oeil un joli vert non tu veux changer pourquoi j'ai besoin de changer de look de look oui j'ai l'impression que je me répète que je tourne en rond comme si j'avais fait le tour de rocky mais bon le nouveau roquis est en route moi j'adore ton look roquis t'es vraiment original t'es unique quoi je suis pas la seule à le penser ne change rien ouais tu dis ça parce que toi t'as de la chance bah comment ça t'es toujours super hype mon roquis c'est super gentil ça mais mais toi t'es super mignon ouais mais tu vois j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose quoi par exemple un truc en plus pour être spéciale bah non je trouve que tu es assez spécial comme ça je changerai rien vraiment aller roquis t'inquiète pas avec tout ça de tracasse pas d'accord on a du travail aussi un le colis va pas tarder à l'arrivée oui c'est vrai ah bah le voilà c'est pas habituel comme emballage rocky on n'a pas encore reçu un comme ça c'est un furoshiki japonais ouais c'est réutilisable et très tendance ouais tu prends des foulards et t'emballe quoi mais non rocky enfin tu vois bien c'est tout un art ouais si tu veux en attendant moi dans ton torchon je pense que je sais ce que c'est mais c'est mou je sais je sais je sais je l'adore ce colis en tout cas ça fait pas de bruit qu'est ce que ça peut bien alors à votre avis il y a quoi aujourd'hui dans le paquet vous avez une idée je peux dire je peux dire s'il te plaît je sais c'est une peluche de oh j'adore les peluches vous croyez que c'est une peluche vous une peluche de quoi oh mais allez mais regarde il y c'est facile c'est facile il ya une corne il ya beaucoup d'animaux avec des cornes tu sais requis des taureaux des chèvres des bouctins des girafes des antilopes oui mais là mais là y'a qu'une seule corne ah oui c'est vrai du coup il y en a moins bon il ya le rhino mais c'est plus gros c'est pas vraiment la forme d'un rhino non plus je sais pas t'en penses quoi tu veux le dire oui t'es certain oui allez vas-y une licorne voilà comme dit rocky ça peut être une licorne puisque son nom c'est une icône et qu'on voit clairement qu'il n'y a qu'une seule corne c'est peut-être aussi un rhinocéros ou un dinosaure t'en pensais quoi n'importe quoi moi je sais je te dis bon allez vas-y ouvre le comme ça on va voir allez lily ouvre la licorne oh c'est bon on peut l'ouvrir oui oui vas-y oh c'est la plus belle licorne que j'ai jamais vu et t'as vu sa crinière elle est super belle et sa corne ça ressemble à la corne de narval mais sans les couleurs le narval c'est quoi ça c'est une espèce de poisson ça ressemble à un gros dauphin sauf qu'il vit dans les océans glacés du pôle nord il doit se cailler mais non t'en fais pas il a l'habitude sa peau est très épaisse et ça a vraiment une corne comme ça oui même que son surnom c'est la licorne des mers mais ça existe pas en vrai les licornes comment il peut y en avoir dans la mer en fait la corne du narval c'est pas vraiment une corde c'est une longue dent comme une défense d'éléphant elle peut faire jusque trois mètres de long trois mètres oh mais c'est trois roquis mi bout à bout ça on sait pas trop à quoi ça sert mais trois roquis bout à bout tu rigoles ça peut être super utile on peut faire plein de choses avec trois roquis bout à bout mais non je parle de la défense de trois mètres de long je sais pas moi peut-être que peut-être que c'est pour casser la glace les scientifiques pensent qu'aujourd'hui c'est plutôt un gros capteur de mesure pour la température ou pour voir si l'eau est salée ou non mais les narval sont rares c'est difficile d'en voir ça veut dire aussi qu'il faut les protéger exactement parce qu'avant ouais j'ai compris ils ont été beaucoup chassés trop nul comme d'habitude oui des marchands vendaient des défenses de narval super cher en racontant que c'était des cornes de licorne et ouais mais c'est un mensonge parce que c'est vraiment pas cool oui mais les gens y croyaient vraiment ok et comme il pensait que la corne de licorne avait des pouvoirs magiques bah ils dépensaient des fortunes pour en avoir et tu sais il ya une petite partie de moi qui croient que ça existe vraiment une licorne c'est tellement beau ça devrait exister beaucoup de gens pensent la même chose que toi rocky la licorne elle fait rêver quand tu dessines une licorne tu fais quoi battant regarde alors je prends mes plus jolis crayons et mon carnet à paillettes oui c'est évidemment tu prends tes crayons mais quel animal tu dessines à la base c'est quoi un cheval voilà et bien avant au lieu de faire un cheval on dessinait un corps de chèvre quoi une chèvre licorne c'est ça et puis il ya aussi une sorte de rhinocéros qui ressemblait à licorne ça ça a vraiment existé à la préhistoire oh oui moi ma licorne je la vois mauve rose bleu vert avec des arcs en ciel des étoiles filantes des paillettes des traînes qui partent de la tête magnifique tout est possible t'as inspiré toi oui oui je crois que j'ai trouvé ah dis moi le petit truc que je cherchais pour être spécial alors tu en penses quoi ça change non ah oui ça là ça change tu vois le plus important dans la mode c'est l'être original d'être créatif avant-gardiste tu vois il ne faut pas créer les tendances il faut être les tendances chaque détail compte sinon on t'oublie vite et moi je ne veux pas que mon blé c'est sûr que comme ça rocky on risque pas de t'oublier unique comme une jolie licorne on dirait un rocky corn j'adore le concept tu sais que le rhinocéros licorne dont je t'ai parlé tout à l'heure faisait trois tonnes et mesurait jusqu'à 5 mètres de long bon mais c'était moche en vrai un gros machin quoi t'imagines tu crois ça vous est dans le métro le matin je cours pas de risque le rhinocéros licorne il mangeait que des végétaux donc tu l'aurais pas intéressé ouais mais quand même vaut mieux pas prendre de risques des fois que ton parfum sente la forêt tu sais y'a plein d'autres animaux extraordinaires qui ont vécu avant nous bah ouais comme quoi ben par exemple le tigre à dents de sabre trop cool comme nom il m'inspire celui-là tu veux bien passer Laurent je te plaît merci vas-y décris moi et je crée ok donc c'est un gros tigre bien gros voilà avec des super longues dents qui dépassaient de sa bouche un prédateur un prédateur redoutable ou alors tu as le titanoboa un serpent un serpent géant qui pouvait manger des crocodiles entier roi mais c'était un monstre alors un passe-moi le bleu ben non le vert un monstre bon d'accord le vert merci alors celui-là il pouvait mesurer jusqu'à 15 mètres de long pour lui tu étais juste une toute petite souris une petite souris tu as dit une petite souris mais c'est génial ça je vois des petites souris partout passe-moi le gris alors j'ai pas de gris du noir ça ira tu forces pas trop ça fera du gris d'accord des souris oui c'est ça mais qu'est ce que tu dessines qui moi en tout cas la préhistoire c'était pas de tout repos il y avait plein d'animaux dangereux partout ah oui fallait faire attention tu marchais ouais donc toi tu aurais pas survécu longtemps pourquoi pourquoi moi mais t'es super facile à repérer avec ton look t'es tout mauvais bleu oui et toi peut-être pas avec ta mèche orange là ben moi je suis tout petit y'a rien à manger sur moi je suis pas très intéressant je suis pas convaincu roki je pense que tu ferais un super apéritif pour le titanoboa d'une bouchée glu ah protection ah ah oups pardon pique ta corne désolé et dis moi il y en a encore d'autres des animaux incroyables j'adore quand tu me racontes tout ça t'as entendu parler du yeti oh le yeti oui évidemment passe moi le blanc passe moi le blanc alors j'ai pas de blanc mais un yeti jaune ça ira bon d'accord on va pour un yeti jaune on tient les prends tout d'accord un yeti arc-en-ciel l'abominable homme des neiges le gros monstre tout poilu qui vit dans la montagne qui mange des humains c'est le yeti il a bien existé ouais mais il était végétarien aha ah 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 le mythe s'effondre là oh mais allé là aussi le mythe il s'effondre ma licorne m'accorde ah t'imagine l'abominable mangeur de bananes ah 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 tout d'un coup ça fait moins flipper bon allez moi celui que je trouve le plus extraordinaire c'est le mammouth ah ouais ce gros éléphant tout poilu mais pourquoi c'est ton préféré parce qu'on a trouvé un fossile en belgique Ah bon ? Mais il vivait pas là où il fait froid, comme au pôle Nord ? Oui, mais à l'époque où il vivait, il faisait froid presque partout sur la planète. Et en fait, en Belgique, il pouvait aussi faire moins 30, finalement. Moins 30 fois, bah ça calme ! On a trouvé ce fossile de mammouth en 1860, du côté d'Anvers. Un mammouth célèbre ? Belge ? Ah, ça claque ! Ah ouais, là, ça claque. Et tu peux encore l'admirer aujourd'hui, Rocky. Ah ouais, ou ça ? T'inquiète, il est mort. Tu peux le voir au musée d'histoire naturelle à Bruxelles. Rocky-corn ! Et quoi, on peut y aller bientôt ? Mais oui, comme ça, on verra plein d'autres animaux pré-historiques, et même un arval. Et voilà, j'ai fini ! C'est parfait ! Je suis épuisé après le mammouth belge. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le Rocky-corn, c'est ça ? Non ! Le Rocky-corn s'est déjà dépassé ! Les modes changent vite ! Je suis déjà beaucoup plus que le Rocky-corn. Je suis enfin... moi ! Regarde ! Oh ! Mais Rocky, c'est pas vrai ? C'est atroce ! Bon, je trouve pas, moi ! Bah... Pas toutes ces couleurs qui se mélangent ! Oui, les couleurs peut-être, mais la forme... Bah, tu ne comprends vraiment rien, là ! Je suis contente que tu sois retombée sur Terre, Rocky, parce que là, t'étais vraiment partie dans un délire ! Je pensais que j'allais devenir la nouvelle tendance de 2020 ! La nouvelle tendance de 2020 avec ça ? Rocky, fais pas semblant de pas regarder ! C'est too much ? Oui, c'est too much ! Les licornes, c'est bien mieux ! Elles sont ultra tendances ! Et puis, c'est normal ! Elles sont trop mignonnes ! C'est vrai, elles sont trop mignonnes ! Je me suis peut-être emballée ! Il n'y a pas longtemps, c'est Natoo, la youtubeuse qui a lancé la mode des licornes ! Natoo ? Oh, mais j'adore son style ! Je l'ai même vue dans une vidéo avec un pyjama licorne ! Trop marrant ! Oh, mais j'en ai un aussi ! Oh, attends, deux secondes ! Tu vois, il est super douillet ! Oh, waouh ! Ça te va super bien, le pyjama comme Natoo ! Tu sais, Natoo, elle a 5 millions d'abonnés ! Oh, mais c'est presque comme nous, ça, non ? Euh, ouais, presque, oui ! Mais tu sais, toi, Rocky, t'es une presque licorne ! T'as des pouvoirs magiques, tu fais les meilleurs bisous, t'as ta propre émission, et tu fais des trucs ! Enfin, t'oses tout, quoi ! Et en plus, j'ai un super look ! Que j'adore et que t'as pas besoin de changer ! Même pas la mèche ? Surtout pas la mèche ! Merci, c'est gentil ! C'est vrai qu'on est bien comme on est, et qu'on n'a pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre ! Mais non, Rocky, t'es parfait comme ça, faut pas que tu sois quelqu'un d'autre ! Et toi, qu'est-ce qui te rend complètement unique ? C'est quoi ton look favori ? Ton petit détail qui tue, même si t'es le seul à l'avoir ! Surtout si t'es le seul à l'avoir ! C'est ça qui est génial ! Alors raconte-nous ça, ici ! Et tu peux aussi poser la question à tes copains, pour savoir ce qui les rend uniques ! Et surtout, n'oublie pas, si tu vois quelqu'un de différent dans la cour, par exemple, C'est peut-être aussi une licorne, comme toi ! Oui, va lui parler pour découvrir sa licorne touch ! Et peut-être que ça deviendra ton meilleur ami, comme Rocky et moi ! Oh, Lily ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !